Premier moment d'Abadi chez Pascal, lui, demandeur d'asile, il vient du Soudan, elle est une accueillante. Alors, il faut faire connaissance et malgré la barrière des langues, le courant passe vite. Il faut dire que Pascal a l'habitude. Je trouve absolument terrible de voir des gens dormir dans la rue, en fait, déjà, c'est déjà ça. Et puis, déjà, enfouir leur pays et ne pas avoir droit à un accueil digne, ça ne me va pas. Voilà, disons que ça ne me va pas du tout. L'appartement n'est pas grand, mais il dispose d'une petite chambre, de quoi accueillir Abadi pendant quelques semaines. J'avais la chambre qui était libre pour le moment. Et je me suis dit, je vais prendre quelqu'un pour éviter que cette personne dorme mal ou dorme dans de mauvaises conditions ou quoi que ce soit. Donc, je me dis, j'ai 15 jours, 3 semaines, je vais leur proposer. Et ils m'ont rappelé, tout simplement. Ils, ce sont les gens de la plateforme citoyenne qui centralise depuis plusieurs années maintenant l'accueil des hébergements chez l'habitant. Mais aujourd'hui, ils lancent un cri d'alarme. Pour la plateforme citoyenne, on a 1 600 hommes qui sont en liste d'attente avec presque deux mois avant de pouvoir entrer dans un de nos dispositifs. Et chez FEDASIL, on nous parle de 3 000 personnes qui ont introduit une demande d'asile et qui n'ont pas pu obtenir de protection matérielle. Alors, effectivement, on héberge chez le citoyen depuis déjà presque 10 ans aujourd'hui à la plateforme. Mais là, on est dans une période tellement de crise qu'on se voit dans l'obligation, effectivement, de réactiver, de recommuniquer, de remobiliser autour de la question pour pouvoir sortir des personnes de la rue. L'appel est lancé, donc. Il y a urgence. Et quand on demande à Pascal si c'est compliqué d'accueillir une personne demandeuse d'asile chez soi, la réponse fuse. Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué à partir du moment où on en a envie. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué.